La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Franquin, le géant de rire. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Jean-Marc Bourqui de Payot Libra. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tout d'abord, qui est Franquin, pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Alors, Franquin est un, voire le, plus grand dessinateur de bien dessiné belge, qui a créé des personnages comme Gaston Lagaffe, qui avait repris la série tout d'abord de Spirou et Fantasio, qui a créé le Marcius Pilami, on le connaît peut-être un peu moins pour Modeste et Pompon, qui paraissait dans Tintin, et qui, sur la fin de sa carrière, a créé les idées noires de Franquin, qui, à mon avis, sont le point culminant de sa création. Alors, Franquin, le géant du rire est ce livre. Qu'est-ce qu'il regroupe ? Alors, là, c'est un hors-série de la revue Lire, qui fait de la littérature, généralement, mais qui, évidemment, se concentre également sur les chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Et ils ont regroupé ici des choses très intéressantes. Alors, évidemment, il y a une partie biographique, mais on retrouve énormément d'archives, beaucoup de dessins inédits ou difficiles à trouver, qu'ils ont été recherchés dans les archives de Franquin. Et, effectivement, cette somme de petits morceaux du travail de Franquin est passionnante à feuilleter, parce qu'on retrouve vraiment des éléments incroyables. le fameux gag numéro 75 de Gaston Lagaffe, qui n'est jamais paru dans un album que tous les spécialistes recherchent intensément. On le retrouve ici, et c'est quelque chose de merveilleux à découvrir. – Merci beaucoup, Jean-Marc. Si vous aussi voulez découvrir l'univers de Franquin, ou le redécouvrir peut-être, c'est dans ce livre qu'il faut vous réfugier, parce que rire, c'est essentiel. Marc Page, c'est terminé. Mais je peux vous assurer qu'on va se retrouver très vite, parce que le rire, c'est la vie, et livre sa lettre encore plus. – Sous-titrage ST' 501